La Project Week, c'est un événement qui regroupe trois écoles, donc YardSup, Epitech et ESEG, qui correspondent en fait à trois pôles qu'on peut retrouver dans des agences. On est répartis en micro-agences qui rassemblent les différentes disciplines et on doit répondre à un brief d'un vrai client. On a commencé par brainstormer le premier jour, puis après on a commencé à avoir un concept et grâce au coach, on a pu mettre en place toute notre idée. L'annonceur pour ce projet, c'est Mythic. Le projet est hyper intéressant parce qu'il est tout à fait d'actualité et c'est un problème que nous, on peut rencontrer dans nos vies au quotidien, donc on peut vraiment travailler dessus comme un vrai projet. Je trouvais que c'était un brief qui était complet puisqu'il a demandé les capacités des trois écoles réunies et donc ça nous permet d'écrir de nouvelles choses. Tout le groupe se sent très confiant parce qu'on a beaucoup d'espoir en notre projet, notre présentation est prête, il est très joli et on a bon espoir d'accéder à la prochaine phase. Beaucoup de soulagement, c'est vrai que ça fait une semaine qu'on planche sur ce projet, donc c'était très intense. Moi et mes camarades, on a aussi ressenti beaucoup de fierté. J'ai vraiment hâte de voir les résultats et je croise les doigts pour que notre équipe aille en finale pour défendre la place de Paris. Le travail qui a été fourni par les étudiants a été hyper impressionnant. C'était très riche, très inspirant, abouti dans ce qui a été produit. On était un peu stressés comme si c'était des professionnels face à nous, mais ça s'est très bien passé et on était très heureux de voir leur réaction positive quand on a fait l'oral. C'est un vrai win-win autant pour les étudiants que pour nous, le partenaire. D'abord pour les étudiants parce que ça leur permet de travailler en groupe. Ils n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec ses différentes compétences, mais aussi dans un cadre professionnalisant où ils doivent délivrer un projet à bout. Et pour le partenaire, c'est vraiment très enrichissant et aussi une vraie bouffée d'inspiration qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Moi, ça m'a permis de voir différents corps de métiers dans le processus d'imagination d'une application, notamment le métier de marketing et le métier de créatif, qui est deux choses que je n'avais pas forcément l'occasion de voir à Epitech. Et du coup, ça m'a permis d'avoir une vision supplémentaire sur le monde de l'entreprise. Un dernier mot pour remercier les directeurs de Groupe Yonis d'avoir organisé ça. Merci aux étudiants d'être venus ici, d'avoir travaillé pendant un mois sur des projets qui nous ont vraiment mis la tête à l'envers. J'ai passé un excellent moment. Ça ouvre plein de questions et ça montre à quel point les étudiants sont vraiment hyper bien préparés. Donc bravo et merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada